Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple, il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Bonne vidéo les frérots ! Nouvelle équipe d'NBK avec un petit extrait d'une interview qu'il a donnée pour Bean eSport et vous allez voir, c'est plutôt sympa. Rejouer par exemple avec Kenny ça me ferait beaucoup plaisir, mais il y a beaucoup de complications. On n'a pas l'audio. Déjà il y a des buyouts à racheter pour Kenny et pour moi sur mon téléjoins ensemble. Rejoindre des ligues à l'heure actuelle c'est extrêmement compliqué. Regrindre depuis zéro, c'est très compliqué aussi étant donné que le circuit est relativement fermé. Donc voilà, il y a plein de problématiques qui se mettent en place, mais rien n'est fermé en tout cas. Il y a des discussions qui se font, il y a des prises de contact qui se font, mais rejouer par exemple avec Kenny ça me ferait beaucoup plaisir. Il a dit en interview que rejouer avec Kenny, etc. Donc on va parler de la nouvelle équipe d'NBK qui est fortement probable désormais. Et je vais vous expliquer aussi ce qui n'est pas probable. C'est-à-dire que j'ai vu dans ma vidéo où je parlais justement de la nouvelle équipe de Kenny, etc. S'ils allaient jouer ensemble ou pas. C'est-à-dire que NBK voudrait jouer avec Kenny. C'est un joueur quand même de son ampleur, etc. Thierre 1, ça leur permettrait aux deux d'avoir deux gros joueurs à grosse popularité et donc d'être recrutés dans des grosses structures, etc. Il y a Nivera qui est kické aussi, je pense que ça les intéresserait. On a NBK qui joue avec Double Poney depuis je crois une dizaine de jours maintenant. Donc Double Poney pour ceux qui ne savent pas, c'est un mix. Bon, ils sont en train de prac, c'est un projet quand même. C'est un mix de joueurs français où il y avait Jax à la base, Bodhi, Luki et des joueurs du tube top comme Afro qui ont du talent et Joko. Et donc, il est en train de jouer avec eux. Il a du temps aussi, mais qu'un joueur comme NBK joue avec des joueurs comme Luki, Bodhi, etc. Bon, il a déjà joué avec Bodhi chez G2 à l'époque. Luki, il le connaît aussi. Et donc, c'est certainement pour se coûter. C'est aussi pour regarder un petit peu s'il y a du potentiel chez Bodhi, s'il est fini, si Luki, ça vaut la peine, si ça ne vaut pas la peine et ce genre de choses. Le problème avec ce projet-là, ça voudrait dire que demain, on pourrait créer cette équipe. Kenny, NBK, Bodhi, Luki et Nivera. Sauf qu'au final, tu as trois joueurs qui sont dans des structures différentes qui leur appartiennent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas libres de partir, il faut racheter ces contrats-là. Est-ce qu'une structure accepterait ? D'accord ? Combien même ils auraient une structure, parce qu'il y en aurait des structures qui pourraient les payer et pourraient payer les montants de leurs transferts. Mais le point super important que les gens n'ont pas compris et qui, je pense, va être extrêmement difficile à contrer, c'est le circuit fermé de CSGO. Aujourd'hui, le circuit CSGO est beaucoup plus fermé que ce qu'il ne l'était il y a plusieurs années. Aujourd'hui, ils ne bénéficieraient pas d'une invitation en ESL Pro League, ils ne bénéficieraient pas d'invitations sur le circuit Dreamac, sur le circuit Flashpoint. Bref, tous les tournois majeurs, tous les tournois tiers 1 qui leur permettraient de pérenniser leur visibilité et leur popularité auprès d'une structure, auprès des sponsors. Ça n'est pas du tout garanti, ça veut dire que c'est extrêmement difficile aujourd'hui de voir ça dans le futur. Il le dit dans son interview, il y a des prises de contact, on est en train de parler avec eux, on est en train de parler avec eux. Ça veut dire que des propositions, il y en a, sauf qu'il y a des problèmes qui vont avec ces propositions-là. Kenny lui dit, vas-y frérot, viens on joue ensemble, mais on joue avec qui ? Ouais, t'es en train de parler d'une structure ? Oui, mais comment on fait ? On parle à l'organisation ? Ok, si on signe chez telle structure, est-ce que vous allez nous inviter ou est-ce que vous n'allez pas nous inviter ? Bref, là c'est un petit peu ce qui est, je pense, je pense, je pense que c'est ce qui est en train de se passer en coulisses et donc ça va prendre beaucoup de temps. Donc la nouvelle équipe d'NBK, potentiellement, ça pourrait être NBK, Bodhi, Luki, Nivera et Kenny S, ça ferait une top team. On sait très bien que ça, il y a moyen qu'ils pètent le cul de Vitality très très vite. En tout cas, moi, cette équipe me paraît beaucoup plus homogène, beaucoup plus équilibrée que celle de Vitality à l'heure actuelle, où il y a vraiment un gros déséquilibre. Mais, mais, bon, de l'autre côté, il y a Zigu quand même. Mais ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que compétitivement parlant, tu n'as aucune garantie d'être T1. Voilà, il faudrait se qualifier à absolument tout et tout, repasser par le circuit open, ça prendrait énormément de temps et on ne les verrait que très peu sur la scène internationale. Vraiment top, 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 top. Donc, je ne pense pas que c'est ce qu'il privilégie. Et il le dit, il privilégie peut-être un peu l'Inter. Pourquoi ? Parce qu'il y a des équipes, par exemple, Mouze et d'autres clubs, Cloud9, etc., qui ont déjà des slots. Ça veut dire qu'ils pourraient être dans ces projets-là, quitter deux mecs de là-bas, les rejoindre et donc bénéficier d'être en ESL Pro League, etc. Ça veut dire que demain, on te propose d'être dans une top team au fin fond de la Turquie, de la Russie ou du Qatar, est-ce que tu y vas ? Non. Alors qu'on te propose d'être dans une équipe peut-être moins bonne où tu serais peut-être moins épanoui, pas forcément moins bonne, mais moins épanoui en termes de connexion avec tes joueurs. Comme là, ils pourraient créer une team de potes et tout avec cinq Français et tout, ce serait incroyable. Mais tu jouerais la Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est ça. La problématique, elle est là. Mais qu'est-ce que ça me ferait kiffer ? Qu'est-ce que ça me ferait kiffer ? Une deuxième équipe française ? Créer une deuxième équipe française ? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu deux équipes ultra compétitives en France. Aujourd'hui, on a Vitality qui fait vraiment le taf. Même si là, ils sont un petit peu en méforme. Dans tous les cas, il faut quand même respecter le fait qu'ils soient quand même très très chauds. Et là, ça ferait une belle équipe. Une belle équipe deuxième projet français de top niveau. Moi, j'adorerais ça. Moi, j'adorerais ça. Mais à moins qu'il y ait un gros, gros club qui arrive, qui fasse plier un peu les organisateurs avec des invitations, machin, récupérer un peu les slots de Andrade Thieves, etc. Parce qu'Andrade Thieves, on laissait quand même un slot ESL Pro League. Il ne faut pas l'oublier. Ça pourrait être un gros, 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 gros point de départ. Je pense que là, il y a pas mal de petits trucs qui sont en train de se passer en coulisses. Un petit peu de politique, un peu de corruption, un peu des billets qui sont en train d'être lâchés. Là, il y a quelque chose à faire. D'ailleurs, s'il y a besoin d'un coach, un manager, il faut nous appeler. Un coach, un assistant. Nous, on vous bouille. Le premier qui rate une flash, coup de coude. T'inquiète pas. Wesh, les gars, vous trouvez dans la description mon site malexesgo.fr où je référence tout le meilleur matos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501